Bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos prévisions météo du 26 juin. Mais tout d'abord merci à Eric pour cette très belle photo prise à Varsovie. On découvre votre zone géographique avec un champ de haute pression qui amène de la douceur sur Lisbonne, mais également sur Madrid, précipitations sur Bruxelles, mais aussi sur Amsterdam, nuageux sur Londres. Et puis vous le voyez sur l'est de l'Europe, on a des températures très élevées, avec par exemple 31 degrés sur Moscou, avec aussi parfois un risque d'orage, notamment sur Budapest avec 30 degrés. Quelques précipitations à noter également du côté d'Athènes, mais vraiment rien d'inquiétant. On continue notre survol direction les Etats-Unis et le Canada. Et là, on va retrouver toujours cet axe perturbé qui s'étend de Winnipeg jusqu'à Chicago et qui a bien du mal à se déplacer. Nuageux sur New York ou encore sur Washington, beau temps sur Seattle avec 25 degrés, 24 pour San Francisco, de l'instabilité pour Kingston, mais également pour Saint-Domingue avec entre 31 et 32 degrés. Retour du soleil sur Manaos avec 30 degrés, limite de Mazda qui s'installe aussi confortablement avec une grande différence de température entre le nord et le sud et pas mal de précipitations pour Asuncion. Vous le voyez, Mendoza, on ne dépassera pas les 11 degrés. On va retrouver un peu de pluie pour Madagascar, notamment sur le centre, mais également sur l'est. Soleil pour l'écomore, nuageux sur Livingstone, toujours cette zone perturbée autour du golfe de Guinée. Soleil sur Niamey, mais également sur N'Djamena avec entre 33 et 34 degrés. Quelques nuages qui vont bourgeonner de ci de là sur Casablanca, mais également sur Tripoli. Belle température sur Le Caire, Luxor avec pas l'ombre d'un nuage à l'horizon. Quelques gouttes de pluie sur Ashgabat. Et puis, cette mousson qui remonte un peu plus nord jusque sur New Delhi. Vous le voyez, un mousson qui s'installe vraiment bien avec des bonnes précipitations pour Bangkok. Ensuite, on a une dépression sur la Nouvelle-Zélande avec du vent qui soufflera très fort, jusque 80 km heure vers Wellington. Soleil pour Port Vila, c'est la seule zone d'ailleurs des îles du Pacifique. Et puis, la dépression qui se trouvait sur la mer Jaune se décale vers l'est. Et on retrouve le soleil sur Osaka avec 27 degrés. Bonne nouvelle pour les associations de défense des animaux. Le zoo de Buenos Aires, souvent critiqué, va fermer ses portes et laisser la place à un parc écologique. Le transfert des animaux vers des réserves débutera très, très prochainement. Merci d'avoir passé ce moment avec nous sur TV5 Monde. A bientôt.